Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog Donc là il est 8h04 et je suis toute elle Enfin j'ai une tête complètement défraîchie Mais je suis pas bien Je crois que je suis en train de tomber malade En fait tout le week-end les garçons ont été malades Enfin Sam était malade la semaine dernière Et Enzo tout le week-end Et je crois que c'est moi maintenant J'ai mal la tête depuis hier J'ai eu une grosse cricomigraine Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé Et du coup j'ai été me coucher J'ai essayé de faire une sieste Mais bon c'est pour ça qu'il y a la barrière Lilou à nouveau c'est micro-chaleur Donc le gros est de nouveau hyper chiant Et J'ai été me coucher hier à 21h30 Et je me suis levée ce matin à 4h Voilà Je suis épuisée Et j'ai encore un peu mal la tête J'ai plus une migraine Mais j'ai encore une petite gêne là Je suis en train d'hésiter à me reprendre un cachet J'en prends très rarement Hier soir j'ai dû en prendre un Tant que j'étais pas bien J'avais la nausie et tout Donc voilà Enzo c'est son premier jour de formation aujourd'hui Mais j'ai déjà eu un message Je suis pas bien Je sais t'es pas bien Mais bon il faut ce qu'il faut quoi Enfin On verra bien ce que ça donne Je doute qu'il tienne toute la journée à sa formation Alors Petit week-end Vendredi quand je vous ai laissé J'ai enfin trouvé un vétérinaire pour castrer Le petit mâle Sugar Glider Donc Falanger volant Voilà Nouvelle lubie de mamie Je crois que vous avez compris J'espère Les avoir cette semaine Sinon pire c'est la semaine prochaine Mais j'espère les avoir cette semaine Parce que ma patience d'ange Voilà Là ils viennent d'expédier la cage Donc Une fois que j'ai reçu la cage Je peux Et la paille Je peux aller chercher les bébés Donc tout est prêt Il manque plus que ça Je dois commander la roue Que je vais commander aujourd'hui Parce que je pense que je vais avoir ma monétisation Aujourd'hui Vu que j'ai le mail cette nuit Et les compléments de vitamines A mettre dans leur nourriture Voilà C'est les deux trucs qui me manquent Que je dois commander Et la tente Mais comme je ne pourrais pas les sortir tout de suite La tente je vais la commander sur AliExpress Puisqu'ils disent que c'est livraison en 15 jours Et comme ça j'ai 15 jours pour les habituer En les sortant juste uniquement dans les pochettes Ou en chipotant dans la cage Voilà Donc J'ai trouvé un véto Alors j'en ai même trouvé deux Finalement J'en ai trouvé un au Luxembourg Tout près de où Travail chéri Mais qui est plus cher que l'autre Largement plus cher d'ailleurs Que l'autre est à Nancy Donc j'ai une heure et demie de route Mais qui est moins cher Et très 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 sympathique au téléphone La secrétaire Le vétérinaire C'est un spécialiste en fait De cette espèce d'animal Et Il Il écrit des livres et tout Voilà Donc Je pense que je préfère me taper la route Même pas niveau prix Mais niveau confiance Après c'est vrai que l'autre J'ai envie de le garder sous la main En cas d'urgence Puisque c'est quand même moins loin C'est à une demi-heure de route C'est là où travaille chéri Donc Je verrai bien En fait Le suivi de Nancy Normalement il fait une consultation avant Mais comme j'ai expliqué à la secrétaire Que je venais de loin Elle s'est arrangée avec le vétérinaire Donc le veto a dit que J'avais pas besoin de faire le rendez-vous Avant Qu'il prendrait juste 15 minutes Pour Avant que je l'emmène Pour l'opération Pour la castration Pour m'expliquer Et voilà Prendre les infos qu'il a besoin Que Je traîne dans Nancy Jusqu'à ce qu'il soit réveillé Qu'il le ferait en priorité Et comme ça après Je peux le récupérer Une fois qu'il est réveillé Pour pas qu'on soit coincé Sur Nancy Et la dame qui me revend Les Les sugar Veut même bien m'emmener Puisqu'en semaine J'ai rétravail Ou alors faudrait que j'aille rendez-vous Un jour où il est en congé Ou qu'il prenne congé pour m'y emmener Sans râler C'est pas gagné Parce que là il est pas content Pas content du tout Ça me passera Une fois qu'ils seront là Donc j'ai trouvé Les deux vétos Donc je suis bien contente En plus J'ai téléphoné à plusieurs vétérinaires belges Bien évidemment Pour commencer J'ai commencé dans le rayon le plus proche Et puis j'ai écarté progressivement Et j'ai un vétérinaire belge Qui m'a dit que Bon il fait pas Puisque logiquement C'est interdit en Belgique Mais il m'a dit qu'avec le certificat de capacité Pour animaux Pour NAC quoi On va dire Animaux exotiques et compagnie NAC c'est les nouveaux animaux de compagnie Mais ils mettent Quand je téléphonais à des trucs NAC C'était pour les perroquets Et les cochons d'un Moi j'appelle pas ça des NAC C'est devenu basique Comme animaux de compagnie Bref Et du coup chéri Il l'a Si j'y pensais plus Mais il l'a Puisque En faisant les pompiers Il avait fait la formation exprès Pour pouvoir justement intervenir Quand c'était des serpents Ou des animaux Bah justement Des animaux exotiques Comme ça Qui se sauvaient Et que les pompiers Devaient les récupérer Donc Ça m'arrange Parce que le véto Il m'a dit C'est interdit Mais si vous avez le certificat Personne peut trop rien dire Trop rien faire Voilà Donc Les personnes mal intentionnées Qui auraient voulu Fouter la merde En balançant Vous la met dans l'os Bref Donc je suis bien contente Parce que du coup Ça me rassure Je vais pouvoir vous les montrer Un peu plus Sinon j'aurais peut-être Du cacher un peu Justement Aux personnes mal intentionnées Qui Qui suivent Mes vlogs Juste Par Par méchanceté On va dire Donc là Je sais qu'ils peuvent rien faire Donc je pourrais vous les montrer Un peu plus Je suis contente Et J'ai fait un compte TikTok Exprès pour eux Du coup Voilà J'avais envie Et Comme ça Je posterai un TikTok par jour Sur les chouguis Oui je vais les appeler les chouguis Voilà Il y a les chouchous Il y a les chouguis Un TikTok par jour Pour voir l'évolution L'adaptation La cage Les modifications de cage Après Enfin voilà Les sorties Parce qu'après J'ai les habitués à sortir aussi Donc voilà Je vous le mets en barre d'info Si jamais vous voulez aller voir Je le note avant d'oublier Parce que comme je suis pas bien J'oublie déjà les choses comme ça En règle générale Donc voilà Et donc les noms Alors le vendredi J'ai commandé la cage aussi Que là Ils viennent de m'expédier Donc je la reçois entre le 25 et le 1er En espérant que ce soit le 25 Que j'ai la paie aussi Le 25 Ils font le paiement le 25 au matin Donc c'est possible que je l'ai le soir Voir même à midi Puisque voilà En principe ça va super vite Mais comme c'est férié jeudi J'espère que ça va pas retarder le truc Donc au pire des cas Au mieux J'aimerais bien les avoir Avoir tout mercredi Au pire J'aimerais bien les avoir tout vendredi Comme ça Vendredi quand Chérie rentre du boulot On monte la cage J'installe tout Et le lendemain On peut aller les chercher A n'importe quelle heure Ou alors elle me les amène Je sais pas encore Je me suis bien liée Avec la fille Qui les vend Franchement On discute Elle est un peu dans le même délire Que moi Sauf qu'elle est plus tournée Justement animaux Et tout ça Et Voilà Elle a eu des chiens Sheila Elle est fan de chiens loups Elle en a vu qu'un dans sa vie Donc elle a hâte de venir Pour voir Pour voir Ryan Et tout ça Donc franchement On s'entend super bien Et elle est super Super Bienveillante Comme dame Et c'est assez rare De nos jours Voilà Enfin bref Donc le samedi J'ai commencé Tous les préparatifs Je vous ai déjà montré Une pochette Je vais vous montrer Après Les autres préparatifs Que j'ai fait J'ai trouvé plein de trucs Donc j'ai quasi rien acheté En fait À part la cage Les bestioles Il me faut la roue Parce que ça j'en ai pas Vu que les chiens Sheila On n'en a pas besoin Et Les compléments Et la bouffe Je vais vous expliquer Juste après Donc j'ai continué Les préparatifs Et le soir Avec les filles On s'est amusé À chercher un nom Donc il y en a plein Je vous ai mis un sondage Enfin Une boîte à questions Pour vous demander Vos idées Il y en a plein Qui m'ont dit Stitch C'était le nom de fils Pour le mal De base Mais Je pouvais pas l'appeler Lilo La femelle Pour faire Lilo Et Stitch Qui est un duo Pas un couple Vous voyez Puisque là c'est frère et soeur Puisqu'il y a Lilo Et je pouvais pas l'appeler Angel Puisque Bah c'est un couple Et pas un duo Et du coup Avec les filles En discutant Je leur dis Trouvez moi un nom Qui commence par S Qui irait avec Stitch Et Manon a trouvé Sky Pour la femelle Et j'ai trouvé ça tellement beau J'ai vraiment craqué dessus Et du coup A force de discuter De faire un peu des recherches A droite à gauche Pour voir si on en trouvait des autres Je suis tombée sur le nom Shadow Et du coup Stitch n'est plus d'actualité Ça sera Shadow Et Sky Et je trouve que ça leur va très bien Sky pour le ciel Puisque c'est des trucs qui volent Ça vole pas vraiment à sa plane Et Shadow Ils sont nocturnes en plus Donc vous voyez Je trouve que c'est vraiment dans le thème Stitch allait très bien aussi Par rapport aux yeux Mais voilà Ça sera pas Pourtant c'était une évidence Dès que j'ai su qu'il y avait un mal dans le lot C'était Stitch Je l'ai dit direct J'ai déjà gros goût Donc il me manquait Qui s'appelle Stitch Mais là non Finalement ça sera Shadow Et Sky Voilà Et la castration Ça sera donc fin août Début septembre Puisque le temps qu'ils atteignent La maturité sexuelle J'ai encore un peu plus de 6 mois Puisque là ils ont 5 mois et demi Ils auront 6 mois le 14 juin Et le mâle atteint sa maturité sexuelle Entre 10 mois, 1 an Donc il faudrait que je le fasse avant les 10 mois Donc septembre Septembre grand max Il faut que je le fasse Donc ça Ça sera avec mon budget Puisque de toute façon j'ai le tarif C'est pas énorme Franchement je m'attendais à beaucoup plus que ça Parce que c'est quand même C'est pas un rongeur Pourtant le veto à Nancy Le compte comme un rongeur Comme un rongeur Alors que c'est un marsupial Donc c'est pas du tout la même chose je pense Enfin apparemment aussi Puisque c'est le même tarif Pourtant j'ai vu une émission Et il disait qu'il avait deux pénis Bazar Bon je ne sais pas Donc c'est double boulot Pour le veto Donc celui de Nancy me demande 98 euros Sans la consultation avant Donc j'ai que 98 euros à payer Celui de Bettenbourg Elle m'a marqué que c'est entre 120 et 150 euros L'opération avec une consultation obligatoire avant Donc il y en a au minimum pour 50 Voire 100 balles de consultation Donc je suis quand même plus du double du prix quoi Alors que même avec l'essence Je paye moins cher si je vais à Nancy Et c'est un spécialiste Donc pour la castration Je pense que je vais quand même aller à Nancy Et que je garderai celui de Bettenbourg Pour les soins réguliers s'il y a besoin Il est extrêmement cher Donc j'ai fait aussi la liste de courses J'ai refait mes ongles aussi Mais là j'ai rien J'ai enlevé la peau américaine Et j'ai juste mis du vernis pastel mauve J'avais pas trop envie de me casser la nénette Et je me suis dit Je vais pas avoir les ongles trop longs Pour pouvoir m'occuper d'eux quand ils arrivent Et j'ai continué mes petits préparatifs tout le week-end J'ai fait de la couture J'ai été fouiller dans mes petites décos Et tout ça Voir ce que je pouvais utiliser pour eux dans la cage Et vous allez voir J'ai trouvé plein de bonnes idées Quand j'ai envoyé à la dame qui me l'est revend Son prénom c'est Céline Donc Céline si tu passes pas là Elle m'a dit que j'allais trouver des super bonnes idées Y'a qu'un truc qu'elle a pas validé C'est que j'allais trouver une sangle de sac à main Que moi j'utilise jamais En cuir et que je voulais mettre dans la cage Vous savez pour faire une espèce de passerelle Et elle me dit ça je suis pas sûre Donc dans le doute je préfère pas mettre Tant que j'ai pas confirmation de quelqu'un qui s'y connait vraiment très bien Je ne mettrai pas des choses dedans Qui ne sont pas adéquates Là j'étais en train de réfléchir ce matin Pour voir quand je pourrais les sortir Donc je pense que ça sera que le mois prochain Les laisser un mois s'habituer en tente et tout ça Mais après mettre des trucs ici Cordes ou chaînettes Je sais pas encore Je ferai ce que je trouve au moins cher Pour qu'ils puissent jouer près de nous en fait le soir Quand je vais faire entrer les chichous Faire sortir les chougis Et les laisser courir près de nous Une fois qu'ils seront bien habitués Qu'est-ce que j'ai encore fait ? J'ai mis mon linge sale J'ai mis mon t-shirt et mon pull Que j'ai enlevé la veille Pour mettre sur le sac Où j'ai préparé toutes leurs affaires Comme ça, ça prend déjà mon odeur J'ai dû aux gosses de mettre un bandana sur eux Pendant plusieurs heures Et de le mettre avec Comme ça, ils ont l'odeur aussi Parce que ça s'habitue vraiment à l'odeur D'ailleurs, ils conseillent même De ne pas changer de gel douche De shampoing et tout ça Les premiers temps qu'on a Le temps qu'ils s'habituent vraiment bien Donc il ne faut pas se demander Si l'odeur est vraiment Importante chez eux Par contre, je viens de penser Ma crème à la banane Je vais peut-être la mettre en suspens Parce que c'est quand même Un de leurs fruits préférés Donc si je sens la banane Je n'ai pas envie qu'il n'y a que la tronche Mais bon, tout ça Vous verrez au fur et à mesure Dans les vlogs Ce ne sera pas pour tout de suite Les chaînettes Je parle des chaînettes Qu'on trouve pas en grande surface En magasin de bricolage En plastique Voilà Pour qu'ils puissent descendre En fait près de nous Parce que je veux absolument Les habituer à rester Sur la mochila Du salon Pas aller vers les chichous En fait Pour que chacun ait son espace Et pas aller par terre non plus Parce que c'est l'espace des chichous aussi Et comme ça Je suis sûre aussi Avec les bestioles Le chat Les chiens Bon, forcément au début On ne fera pas sortir Les petits pêtes Quand il y a le chat Et le gros On mettra la barrière Je pense par sécurité Et au tout début Je les ferai tous sortir De toute façon Mais comme ça Ils ont de la fenêtre Tout le pan de mur ici Jusqu'à la mochille Ici derrière moi Comme ça Ils peuvent Sur la soirée Je veux dire Tant qu'on est chacun Sur notre PC Avec chéri Moi je suis là Lui il est là-bas De l'autre côté de la télé Ils peuvent Aller d'un à l'autre Voilà On verra bien Mais bon Ça c'est pas pour tout de suite Voilà Sinon c'est tout Ce que j'ai fait Là j'ai encore Un bricolage à faire Que je viens de trouver En rangeant les cartons J'ai fait mes ventes Vinted hier Parce que Bah oui Une nouvelle lubie Il dit besoin d'argent Donc J'ai mis plein de trucs En vente D'ailleurs n'hésitez pas A voir ce qu'il reste Vous avez mon Vinted Dans mes parts d'infos Comme ça Acheter Voilà Faites des dons Voilà Ça m'aidera Là j'ai déjà bien vendu Hier Je dois avouer Donc ça me rassure Parce que ça monte L'argent que je vais devoir Parce qu'en fait Je vais avoir mes congés payés Mais je vais juste les payer Je vais juste payer la femelle En fait avec Elle reste je paye moins Avec mes budgets Ma monétisation Et tout ça Mais je dois débourser tout D'un coup Et rembourser le mois prochain La moitié Parce que j'aurais dépensé Pour eux Mais là ça va Il me reste déjà plus que 100 balles A remettre Sur le compte Donc écoutez J'ai envie de vous dire Si je fais encore 100 balles de vente D'ici la fin du mois J'aurai tout remboursé Et le mois prochain Je peux garder mon budget Pour mettre de côté Pour l'agastration déjà Donc c'est tout bien C'est tout bien Donc voilà Question nourriture Oui parce que c'est Qu'on m'a posé aussi Sur Je ne sais pas Si vous avez des questions Voilà Question nourriture Donc ça mange principalement Des insectes Criquets Grillon Blattes Vers de farine Et tout ça Comme les reptiles Donc ça je trouve En animalerie Très facilement Dans le rayon reptile Et on doit leur faire Ça mange des fruits Aussi un fruit et légumes frais Et tout ça Mais leur alimentation De base C'est une boudille Qu'on doit faire nous même En fait Et ça coûte rien Puisque Alors attendez Je vais vous dire Ce qu'il faut exactement dedans J'ai noté la recette Merde c'est pas bon cahier Ah ça fait 17 minutes Que je blablate Bah oui En ce moment C'est mon obsession Donc forcément Je peux en parler Pendant des heures Il faut du yaourt grec Du jus d'orange De la compote de pommes Donc ça je serai moi même Avec des pommes Il faut des protéines Donc oeufs durs Blancs de poulet Dinde Tofu Des choses comme ça Germes de blé Flocons d'avoine Ou alors de la farine pour bébé Donc vous voyez C'est des trucs Qui coûtent absolument rien Et fruits et légumes Plus le complément alimentaire Qu'ils ont besoin Et du coup Vous préparez votre poté Ils appellent ça le nectar Et on congèle Dans des bacs à glaçons Par exemple Et On donne une portion par jour En fait Par bestioles Là moi j'ai retrouvé Des moules à cannelé Que j'utilise absolument pas Parce que je sais pas faire Les cannelés Et que j'aime pas ça Je sais pas pourquoi J'avais acheté les moules D'ailleurs Et Du coup Je vais les faire là-dedans Je verrai la quantité Soit après je les démoule Et je les mets dans un sachet zippé Soit je les laisse dedans Dans un sachet zippé quand même Et je les moule au fur et à mesure Mais du coup J'aurais besoin que d'une dose Pour les deux par jour Donc la nourriture Ça va rien me coûter Les insectes Ça coûte rien non plus Et encore Elle m'a dit N'hésite pas à donner en été Des fleurs de pissenlit De trèfle Ou de lavande J'ai tout dans le jardin Sauf le trèfle Le trèfle j'en ai pas dans quoi Mais j'ai des pissenlits à gogo Et j'ai de la lavande Que j'avais dit à chérie D'enlever d'ailleurs Donc heureusement qu'il l'a pas fait Et les vers de terre du jardin Elle m'a dit C'est une source de protéines Gratos quoi Donc voilà Elle me dit Même si tu trouves un criquet Dans ta maison Tu leur donnes quoi Donc voilà Écoutez Question alimentation Franchement Question entretien Ça coûte pas cher Voilà Parce qu'ils ont pas besoin De foin Ils ont pas besoin de sable Comme les chichous Par exemple Donc c'est des trucs Il n'y a que la bouffe A acheter après régulièrement Les insectes Et les fruits et légumes Leurs compléments alimentaires Mais Les compléments Là j'ai C'est 17 euros Pour 250 grammes Et il faut 2 cuillères à café Dans la mixture quoi Donc j'en ai pour un moment Et tout ce qui est adaptation Pour la cage Et tout ça À part la roue Rien n'est Nécessaire à l'achat Là j'ai Enfin je vais vous montrer Ça fait déjà 20 minutes Que je cause de ça quoi Vous allez en entendre parler Toute la semaine Je suis désolée Mais je suis tellement impatiente Et voilà J'ai trop hâte De les avoir Franchement Oh j'ai hâte J'ai hâte Bref Bon Alors Programme du jour Je suis censée filmer La vidéo de vendredi Parce qu'elle est toujours Pas prête J'ai pris du retard Avec le Les gosses ont été malades Et le week-end Là tout le monde Était en train de gerber Et puis moi j'ai eu mal La tête Et puis j'ai préparé Les trucs Mais je pense Que je le ferai demain Parce que là J'ai encore un peu mal La tête Et puis j'ai envie De profiter du calme Parce que j'ai pas été au calme Depuis Deux semaines Ouais je crois que je vais faire ça Je vais profiter du calme Et je fumerai ça demain Ouais On va faire ça Qu'est-ce que j'en pensais Ouais Ouais Bah écoutez Je vais me fumer une petite clope Et puis je vous reprends Pour vous montrer Les préparatifs Que j'ai fait Et puis on pourra Switcher du jour Parce que 21 minutes à blablater C'est bon quoi Alors il y a déjà Ça Donc ça Ce sera le plateau Qui ira au-dessus de la cage Pour mettre la bouffe Et tout ça Ça c'est pour Servir de petites gamelles Des pinces Pour Les Les bestioles Les insectes Le biberon Petite gamelle aussi Si jamais Donc là J'aurais préparé Une boîte de jeu Avec du PQ Enfin des rouleaux PQ Et des papiers carton Comme ça Chiffonné Les Petits clips de téléphone Que chérie M'a jamais accrochés Après mes téléphones Donc Ça leur servira Pour se suspendre J'en ai fait un nez Parce qu'il y a Avec un bijou Non C'est parce qu'il y a C'est là Avec un bijou A la fin Pour leur servir De petits jouets Des pailles Parce qu'apparemment Ils adorent avec les pailles Là pareil Une petite boîte Enfin un petit pot Avec tous les petits jouets Qui peuvent prendre en main On a ici Tout Tout ce que j'ai préparé Donc là C'est le sac Avec les pochettes Les chiffons Et tout ça Pour les prendre en main La gamelle de bouffe Qui vient d'une ancienne cage A oiseau Ça c'est une question Qui se sont cassées Les gueules Ça c'est une pochette Que j'ai fait hier Et j'en suis bien contente Je préfère le format De celle là Que j'ai fait Voilà Comme ça J'ai mis des petits élastiques Pour pouvoir la pendre Ou la tenir en main Tout simplement Et par contre Je me suis trompée En la cousant Pour faire la couture invisible A l'intérieur Puisque je n'avais pas Pour faire double Je voulais mettre Cette partie là Comme ici en fait A l'intérieur Pour pas qu'ils puissent S'accrocher les griffes Dans le pilou pilou Mais je me suis trompée En cousant Donc écoutez On la laissera comme ça De toute façon Ils seront sur mes genoux Principalement Donc si jamais S'accroche Je peux les décrocher J'ai retrouvé Ce petit sac La bandoulière Pour mettre Pareil Pour les prendre Sur moi Je leur ai fait Leur petite cabane Avec la boîte Du Grand Palais De Too Faced Voilà Ah je vous dis Le chien est extrêmement chiant Une pochette D'appareil photo Que j'ai pu L'appareil photo Mais comme ça Je peux la suspendre Aussi Si ça s'accroche facilement Au barreau Les petites houppettes Bozyshop Pour les prendre en main Au début J'ai préparé le masque Là aussi Allez hop Recyclage de masque Pour leur mettre Comme une espèce De petite balançoire Mais tout n'ira pas Dans la cage Donc je verrai bien Là j'ai posé mon pull dessus Pour que ça prenne l'odeur Donc il y a le tunnel là Que les chichous Jouent pas avec Le spoutnik Qui vont pas dedans Il y a trop de choses Ça je leur ai préparé Les petites boules Pour jouer Et les chichres leuleux Pour Pour mettre dans le nid Je leur avais préparé D'abord Avant de retrouver Mon grand palais Une petite boîte Pour faire le nid Amazon Mais du coup Je vais pas la mettre Maintenant Ça où j'avais les éponges Comme ça je peux la mettre Dans le fond de la cage Et avec quelques petits jouets Dedans Pour qu'ils puissent tourner Celui là Que les chichous N'utilisent pas non plus Ça leur sert De petite échelle Une petite boîte Comme ça Une poubelle en plastique Pour fixer Une échelle De quand on avait Pour celle Que elle avait utilisé J'ai préparé ça aussi Parce qu'il y aurait bien Faire une espèce De balançoire Ça sera certainement Pour plus tard Une petite pochette De cadeaux En papier Pour accrocher Pour se mettre dedans Et j'ai fait des trucs Pour qu'ils puissent Se suspendre Avec des anneaux De rideau Voilà Et voilà Donc j'ai hâte Pour installer Dans la cache Donc il manque la cache On verra bien Combien de temps Ça va prendre Ma foi Allez Sur ce Je vous ai montré Ensuite je joue Alors il est 8h13 J'attend des J Il y a des J Qui vient vers 10h J'ai le chien Qui m'a défoncé De genoux ce matin J'ai super mal Voilà J'ai voulu le bloquer Avec mon genou Pour pas qu'il Parce qu'il a réussi A ouvrir la porte Dans l'autre sens Enfoiré Et pour pas qu'il passe Elle est emmerdée Chico Tant qu'elle est en train De faire pipi dehors J'ai mis mon genou Et il me l'a fracassé Dans le chambre Dans le coin Du chambre De la porte Et j'ai super mal Voilà Ma journée Alors hier C'était déjà pas ma journée Et aujourd'hui C'est pas ma journée Non plus Je crois Je suis pas bien En ce moment Hier j'ai fait clorer Grosse chute de morale De nouveau Ça va pas être facile La semaine Donc petit changement De planning de vidéo Puisque en plus De ça Deux jours de migraine J'ai pris du retard Dans les vidéos A gogo Là j'ai plus que celle de demain Disney challenge J'ai plus que vidéo d'avance Alors c'est la première fois Que ça m'arrive Mais ça arrive Donc je vais vous tourner Le haul maquille beauty Et beauty shop Je vais le tourner Juste après dans le canapé Vous l'aurez avec cette tête là Tout simplement Parce que Voilà J'ai pas les fois De me maquiller aujourd'hui Surtout qu'il y a des g qui vient Donc il faut que je fasse Un peu de rangement Encore un peu Donc je vais tourner ça Dans le canapé Sans make-up Sans rien Et comme ça Probablement demain Je serai un peu plus en forme Pour filmer la semaine prochaine Parce que Là je prends beaucoup 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 trop de retard Et j'ai horreur de ça Je me suis même tenté A faire une semaine sans vidéo A part le vlog le dimanche Tellement J'ai pas de morale Mais je me dis Si je fais ça Je vais rentrer dans un Cycle infernal Donc Il vaut mieux que je me force A faire Une vidéo ou deux Même si j'en fais moins Si j'en fais pas Par exemple lundi Une palette à make-up C'est pas très grave Puisque de base Ce sont des vidéos bonus Il faut vraiment Que je me force Parce que Je sais qu'une fois Que je vais Commencer à enregistrer Je serai mieux Donc Il faut que je fasse Des choses Qui me font du bien Donc Voilà Je n'arrête pas D'actualiser Le suivi Pour la cajonette Que j'espère Recevoir Demain Puisque demain J'aurai ma paie Et ma prime De congé payé Donc J'espère la recevoir Demain Comme ça Mercredi soir Où jeudi Le chéri En congé En plus Je vais passer le férié Je peux aller chercher Les bébêtes Ça s'en prête du bien Aussi Une fois qu'ils seront là Parce que c'est un souci En plus Monsieur n'est pas Enchanté de l'idée Voilà Je crois que j'ai rien D'autre à vous dire Donc je vous dis Il y a DJ qui vient Ah ce matin J'ai été faire un tour Sur Chine Grosse erreur Je n'ai pas commandé encore Je crois que je vais Le commander que le mois prochain Mais j'ai vu des belles Petites cabanes Pour hamster Qui iraient très bien Pour Pour les suguis Du coup Je pense que Je vais leur faire Une commande En plus J'ai vu une gamelle Pour le chat Qui est vraiment pas cher Et j'ai vu un jouet Aussi pour eux Donc je pense Que je vais passer Une petite commande Avec un petit cadou Par bestiole Je commanderai un jouet Pour Lilou Et pour Ryan aussi Quoique Ryan ne mérite pas Puni 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 Voilà Hier j'ai été me coucher De 19h30 A 21h30 Jusqu'à ce que les filles Me réveillent par sms En me disant S'inquiète pourquoi T'es pas là Donc Enfin Elles m'ont pas vraiment réveillé J'ai pas réussi vraiment à dormir Mais j'ai dû aller m'allonger Parce que j'étais pas bien Pour dire J'avais pas le moral Je faisais que pleurer Et en plus J'avais mal le crâne Et la nausée Et une belle crise de migraine Que ça faisait hyper longtemps Que ça m'était pas arrivé Franchement Depuis la slive J'avais rigolé Quand le médecin M'avait dit Que ça allait diminuer Les migraines La paire de poids Et depuis ma slive J'en ai que de très rien Je touche du bois J'ai pas trop tapé ma tête Parce que j'ai encore un peu La gêne De la fatigue Parce que je dors très mal Forcément Déjà que je suis pas bien Mais en plus Avec le chien Qui arrête pas de cuigner Après la petite Je suis épuisé Épuisé Bon encore Aujourd'hui et demain Je pense Et puis après Ça sera calme Donc Voilà voilà Je crois que j'avais rien d'autre A vous dire Ah si j'ai reçu Mon short et t-shirt Super nana Mais du coup Je vous montrerai Dans le hall Donc vous l'aurez déjà vu Voilà Encore du flocage De bas de gamme Mais je m'en fous C'est trop mignon Ça tiendra le temps Que ça tiendra Ouais Je crois que j'ai rien d'autre A vous dire Je vérifie dans mes mails Voir s'il y a quelque chose Que je devais vous dire Je sais pas pourquoi Je vérifie mes mails Pour ça Mais je vous dis Je perds la boule Donc j'actualise mon suivi Elle est en transit Donc Elle va être au dépôt Aujourd'hui Et en cours de livraison Je pense normalement Demain ou vendredi Grand max Je pense que vendredi Elle est là C'est sûr Puisque jeudi C'est férié Mais j'aimerais bien L'avoir demain Puisque je sais Que j'ai mes sous Demain Donc ça je peux aller Les chercher Demain Et pas vendredi soir Ou samedi Vous voyez M'amitié à patient J'ai trouvé aussi Sur AliExpress Donc ça je commanderai Le mois prochain Des chaînes En plastique Pour faire Comme je vous disais Un petit parcours En chaînette Ici au dessus Pour quand je pourrais Les sortir Mais bon Comme je pourrais pas Les lâcher dans la maison Tout de suite Je pense que ça peut Attendre le mois prochain Comme ça je les laisse Pendant 15 jours Vraiment bien s'habituer D'abord dans la cage Après sur moi Et après dans la tente Une fois que je la recevrai Et je vais commander Je vais commander un disque D'entraînement Enfin d'exercice Donc c'est comme une roue Sauf que c'est un plateau En fait qui tourne Et comme ça Je commanderai la roue aussi Le mois prochain Directement sur Facebook Il y a un monsieur Qui l'a fait Avec l'imprimante 3D Qui sont bien grandes Pour eux Et qui en même temps Ligne leurs ongles Enfin ouais leurs griffes Donc je pense que Je commanderai celle là Directement Quitte à payer 35 ou 40 balles Chez lui Qu'il l'ait fait à la main La moins chère Que j'ai trouvé sur Amazon C'est 27 euros Les grandes Donc voilà Autant Mettre tout de suite 10 euros de plus Et avoir tout de suite Une qui est calie C'est une silencieuse en plus Qui s'accroche au barreau L'autre c'est des apposées Les grandes J'arrive pas à en trouver Des qui se fixent au barreau Sans la barre au milieu Parce qu'il faut pas Qu'il y ait la tige Au milieu de la roue Pour pas qu'il se coince La queue Ou les ailes Ça s'appelle pas des ailes C'est un nom spécial Mais j'ai pas retenu Donc voilà J'ai encore chopé Quelques astuces hier Comme par exemple Leur donner un os De pilon de poulet Tous les 15 jours Pour qu'il se fasse les dents Et en même temps La moelle est bonne Pour leurs dents Et leurs os Donc voilà J'ai noté ça aussi Comme ça j'en prendrai Quand j'irai chercher Ce qu'il leur faut au magasin Et voilà Là il faut que je trouve Un plat de congélation Qui s'ouvre assez facilement Et qui se ferme bien Pour pouvoir mettre Leur ration dedans Et je pense que Je vais en faire un autre En achetant des Des fruits et légumes congelés Faire un mix Et comme ça Je décongèle une ration Par jour Pour le remettre aussi Dans la cage Donc je pense que Je vais faire ça aussi Là j'en ai encore Un peu dans le congène Donc j'ai déjà préparé ça Mais je trouve pas de boîte Qui s'ouvre assez facilement Parce qu'une fois Qu'elles seront dans le congèle Elles seront un peu plus dures À ouvrir Donc Je n'ai pas envie De me prendre la tête Et de me battre Avec un couvercle de boîte Une fois par jour Vous voyez ce que je veux dire Je n'ai pas la force De toute façon Donc voilà Là j'espère que j'arriverai A monter la cage Quand je l'aurai Il faudra juste que je demande A un de mes hommes Peut-être pas monsieur Vu qu'il est super mal luné En ce moment Mais à Enzo De repasser derrière Toutes les vis Pour bien les resserrer Pour être sûr que Quand je mets des bestioles dedans Que ça ne coule pas Oui je vais vous parler de ça Toute la semaine Mais en même temps Je n'ai rien d'autre A vous raconter Donc voilà A part que DG va passer Mais ça je vous l'ai déjà dit Trois fois Donc je crois que vous avez compris Et voilà C'est tout Je n'ai rien préparé d'autre Hier J'ai juste modifié La pochette Que je m'étais trompée J'ai plus de batterie Donc il faut que je recharge Avant de faire le haul J'ai décousu Et recousu Dans le bon sens Pour être sûr Pour pas qu'ils se prennent L'écrive dedans Parce que j'ai pas envie Au début Ils n'auront pas trop envie Que je les attrape Pour que je les tienne Donc pour enlever la griffe De la pochette Si jamais ils se prennent La griffe dedans J'ai pas envie Donc là j'ai préféré Découdre et recoudre Voilà D'ailleurs je vais coudre Un polaire Que les chichous n'aiment pas Là que j'avais coupé pour eux Dans ma sacoche En jeans Là que je vous ai montré Comme ça c'est bien cosy aussi Et voilà Je pense que je vais faire ça aujourd'hui Il faut que j'en fume Je crois Parce que j'ai pas des homos Enfin Voilà il faut que j'en couche deux Je sais pas J'ai regardé Bon allez Sur ce Je sais pas si je vais vous reprendre Quand DG est là Je pense pas Je vais recharger ma batterie De toute façon Quoi qu'il en soit Donc soit ton suite Je me mens Soit ton suite du jour Je sais pas Est-ce que j'ai une sale gueule ? Ouais Alors il est 7h27 J'en viens de partir à l'école J'ai presque pas dormi Donc faites pas attention à ma tête Je me suis chignoté la tronche J'ai dormi chignoté avec les cheveux humides Alors je raconte pas la tête qu'ils ont Faut que je les lisse Mais là j'ai pas les fois Voilà J'ai plié Aujourd'hui Neuvième anniversaire de mariage Avec chérie Pigongue la dière C'est quand je vous dis C'est pas ma semaine en fait C'est pas ma semaine Voilà Ce vlog va être extrêmement chiant Oh putain J'ai le nez défoncé En plus A force de me moucher Je suis malade En prime Et vu que j'ai pas arrêté de pleurer Bah j'ai le nez qui a coulé Je suis toute flouette Focus on me Focus on me Merci Oh là là J'avais pas vu qu'il était si rouge Ah oui Je suis même blessée ici C'est pour ça que ça pique La lotion Bref Donc j'arrête pas de me moucher Je crois que les gosses M'ont plus refilé Leur saloperie Je sais pas ce qu'ils ont eu Je pense qu'ils ont eu Une pseudo grippe Donc hier finalement J'ai pas tourné le hall Voilà Parce que j'ai Bah j'ai discuté Avec des gilles Et puis après Je sais que j'ai pas trop le moral J'ai rien fait en fait Tout simplement J'ai continué un petit peu Des préparatifs Rangé un peu la maison Et tout ça Là aujourd'hui Je vais quand même filmer le hall Parce qu'il me le faut pour vendredi Donc voilà Que demain Je vais avoir du mal à filmer Vu que tout le monde sera à la maison Sauf qu'Enzo Qu'est-ce qu'il va chez sa copine La cage Pas aujourd'hui Je sais où alors Le seigneur est avec moi Mais En fait Elle est partie d'Allemagne A 3h30 de route Donc on va dire que c'est ici Donc elle est partie d'Allemagne A 3h30 de route de chez moi Qui habite là Et maintenant elle est là En Hollande A 4h30 de route Mais A pas tout compris Pourquoi tu fais que ça Enfin Que ça Pourquoi tu fais pas que ça Donc Il n'y a plus qu'à espérer Que ce soit vendredi Mais bon Vous du coup Vous les verrez absolument pas Dans ce vlog Ça sera Le lendemain prochain Et moi je vais devoir attendre samedi Au plus tôt Maintenant Pour les avoir Sinon ça sera que la semaine prochaine Et là Je crois que je vais déprimer ma race Parce que Là j'ai besoin qu'ils arrivent Quand même J'ai plus trop de préparatifs A faire Donc je tourne un peu en rond En attendant Et j'ai besoin De quelque chose de nouveau Pour me Me rebooster un peu Là Vraiment 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 Parce que je vais vraiment 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 pas bien Bref Je vais pas vous plomber Alors si vous êtes dépressif Coupez ce vlog tout de suite Parce que c'est pas moi Qui vais vous remonter Le moral cette semaine Voilà Je vous ai dit Grosse grosse chute de morale Ça me fait du bien De parler avec vous Le matin Et on est en vlog Et je ne vous cache rien Donc je vais pas faire genre Tout va bien Tout le monde dit les mots Tout le monde dit les gentils Je vis ma meilleure vie au monde Non J'ai une vie comme tout le monde Avec des hauts et des bas On est mariés depuis 9 ans Ensemble depuis 16 ans Donc forcément Il y a des engueulades de couple Chose très rare Donc Comme c'est rare Bah quand il y a une engueulade Ça prend une ampleur assez Important J'aurais dit Je sais pas si vous êtes comme moi Dites moi si vous Votre couple C'est plus du genre On se bisbrouille Pour tout Et n'importe quoi régulièrement Si vous ne disputez jamais Parce qu'il y en a des couples Comme ça Ou si vous avez De temps en temps Une grosse dispute Qui va très loin Très loin Genre je lui ai quand même dit Que le seul cadeau Qu'il aurait pour notre adversaire De mariage C'est les papiers du divorce Voilà Mais Ouais Ça va loin Quand on s'engueule Parce qu'on s'engueule Très rarement Et J'ai un monsieur Qui est pas très Communicatif Donc c'est assez compliqué De parler avec lui Et en principe Je m'engueule toute seule Je parle Et lui l'écoute Et il attend que ça passe Donc là je lui ai dit Ça me dit quelque chose Dis quelque chose Enfin bref Je ne vais pas vous raconter Ma vie de couple En détail Mais Ça arrive à tout le monde Ça passera Voilà En 16 ans Il y a des hauts et des bas Les bas c'est assez rare Même s'ils sont violents Mais c'est assez rare Et ça arrive à tout le monde Tous les couples C'est juste que C'est pas le bon moment Enfin Donc Aujourd'hui Je vais tourner le hall En essayant de pas Avoir cette tête là De me réveiller un petit peu Je vais faire mes petits soins En même temps Que je vous parle Même si j'ai rien à vous dire De plus Mais je vous garde Quand même près de moi Voilà Ça me fait du bien Que vous soyez près de moi Grosse évolution Avec Queenie Ces derniers temps Je vais peut-être Vous les montrer un peu Je ne sais pas S'il est dedans Ah ouais Là il vient de se coucher Mais Vendredi matin Quand je me lève Parce que demain Tout le monde Il sera dans la maison Vendredi matin Quand je me lève Je vous montrerai La petite séance câlin Du matin Avec Queenie Des fois Elle me le fait soir aussi Donc si jamais ce soir J'arriverai à vous l'incorporer Je vous le mettrai En plus Mais en ce moment Miss Queenie C'est limite La plus câline Enfin Non Parce que Coucou C'est quand même Le câlin de base Maintenant Il commence à venir Dans mes bras Bon Il ne faut pas que je le prenne Ou que je l'attrape Ou quoi Mais si je mets mes bras Comme ça Par exemple Devant la cage Il va venir sur mes manches Et Luna Gros goût Ça suffit Il vient sur moi Et puis il me monte Comme ça Sur la face Pour me faire des bisous Et des gâtés Si je parle à une des filles Il n'est pas pour toi Il est jaloux Mais Queenie Grosse 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 évolution Depuis la semaine dernière Elle est hyper Demandeuse De câlins Ce qui m'étonne Bon de câlins On s'entend Des petites caresses Mais c'est une très grosse évolution Avec Queenie Parce que C'est elle la moins sociable des trois Et je suis assez bluffée Donc elle se met sur la petite planchette Qui est juste ici au bord Je crois Attendez Là 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 il y a une petite planchette Elle se met juste là Et Alors elle tient un barreau Comme ça Puis elle fait comme ça Avec son autre pote Pour que Je lui gratouille le ventre Ici en dessous Et maintenant J'arrive même à la caresser Avec le plat de la main Enfin du bout des doigts Pas comme ça non plus Mais sur le côté Donc franchement C'est Je suis assez bluffée Je suis vraiment contente De l'avancer Avec Queenie Puisque c'est vraiment Je vous dis Celle qui est Le plus Distante Vis-à-vis de nous Alors elle est demandeuse C'est ce que j'ai expliqué hier A DG Parce qu'elle rigole Parce que Je dis Ils sont pas canins Surtout qu'ils sont plus long Ils sont à trois Et puis bon Les femelles sont déjà moins calides De base Voilà Vachembre de le pif Les femelles sont Déjà moins calides Que les mâles à la base Ça va être un vlog spécial De la bestiole Cette semaine Bestiole et dépression Avec le titre Petite bestiole Et grosse dépression Luna Ils sont en train De se cracher dessus Et Je vous ai dit Ce que je disais Donc ouais Les mâles sont Déjà plus canins De base Que les femelles Et quand ils sont en groupe Forcément Ils ont moins besoin De l'humain Mais ça je vous l'avais Déjà raconté Contrairement aux Shuki Que eux C'est l'inverse Plus ils sont nombreux Plus ils ont besoin De l'humain En fait Enfin plus vite Ils se lient Mais ils ont besoin De l'humain De contact avec l'humain Et Puni franchement C'était assez compliqué Mais Même qu'ils ne sont pas calins Ils sont demandeurs C'est ça que j'étais en train De dire En fait Ils sont demandeurs D'attention En fait Déjà il y a tellement de rire Parce que Quand je les fais sortir Et que je mets l'enclos Moi je reste souvent Sur mon pc Je passe une demi-heure Avec eux dans l'enclos Quand ils sont motivés Et que je vois Qu'ils ont envie De contact Et Sinon je reste sur mon pc A les surveiller Mais En même temps Je regarde mes vidéos Des choses comme ça Mais si Pendant 10 minutes Par exemple Je les regappa Gougou va venir sauter Ici Juste cogner la barrière En fait Pour l'air de dire Oh maman Je suis là Tu me regardes Tu fais attention sur moi Et Cunni le fait aussi Maintenant Il y a que Luna Qui n'est pas de mondeuse Luna Elle va foutre Elle fait sa vie C'est nato D'ailleurs Elle aura un an Au mois de juillet Le 12 juillet Elle aura un an Pas zélic Ça va déjà faire un an Qu'on les a Maintenant qu'on les a Et là seulement Que Cunni commence A Apprécier Le contact Et Après On savait que Ça serait plus long Avec elle Chacun son rythme Je ne veux pas La brusquer Non plus Pour ne pas La braquer Donc Voilà Voilà Ça me bon On brûle le pif Wouah Ça pique Ça pique Ça pique Ça pique Vous aussi Vous avez ça Quand vous êtes enrhumé Et que vous avez Oh la vache Mais je suis bien Bien rouge Attendez Je mets D'aloupiote Ça va me faire mal La tête Allez appareil Ajuste la lumière Attendez J'ai baissé un peu Oh Je suis un peu Beauzo le clown On va éteindre On voit moins Cette face merdique Voilà Sinon J'avais rien d'autre A vous dire Ah oui Là je reçois Le disque D'exercice Aujourd'hui D'Amazon Pour les choux J'ai ma commande Ma commande Ma commande Chine Qui devrait pas trop tarder Elle est en Allemagne Et j'ai mes petites commandes Aliexpress Qui commencent à Arriver aussi Ce matin J'ai commandé Les chaînettes Pour les choux Je voulais attendre Pour les chaînes Pour le mois prochain Mais c'était marqué Qu'il ne restait plus Que quelques pièces Disponibles Mais vraiment très peu Je crois que c'était 3 Donc je me suis dit Vu le prix Ça serait con Que je passe à côté Donc je les ai commandé Déjà maintenant Et comme ça Je profite Du recoupement De produits Pour recevoir Tout d'un coup Et puis comme ça Après je pourrais voir Avec monsieur Comment est-ce qu'on peut Fixer tout ça Alors attendez J'ai Mettre mon pas au malheur Je vais m'en foutre Pour le pif aussi Il n'y aura pas Que j'oublie d'essayer Avant de filmer De l'autre Il faut que je recharge Mon téléphone C'est celui Chez Essence Quand je vais le refermer Et vous montrer Oh putain Ça va faire bien ça Oh ouais Oh Ça soulage Les produits Ça pique C'est un nouveau Qu'ils ont sorti Lipierre Booster C'est un lipmasque Normalement Mais il est assez épais Et j'aime bien M'en servir Comme beau ma lèvre C'est au lait d'avoine Haute Wilk Ouais C'est ça Je l'aime beaucoup Il me fait un peu Penser en texture A celui De chez Nuxe Le rêve de miel Alors juste Un peu plus huileux Celui de Nuxe C'est un peu plus crémeux Je raconte n'importe quoi En fait Je suis en train De vous blablater Juste pour blablater La cage Elle a toujours pas bougé Mais elle est partie De Hollande 4h30 de route De chez moi Depuis 2h du matin Pourquoi elle est pas encore ici Et puis c'est sur férié Qui me stresse Sinon Je vais faire un petit peu de couture Parce que du coup Je n'ai pas fait hier Des petites pochettes A mettre dans ma pochette Pour que ce soit un peu plus cosy Et je pense que je vais aussi Faire des anneaux Vu qu'il me reste de l'acrylique Pour les ongles Et que j'utilise plus Je pense que je vais faire Des anneaux en acrylique Pour mettre au bout Des chaînettes Justement Pour qu'ils aient un gros maillon Pour se poser à l'intérieur En bas de la chaînette Voilà Puis quand j'irai chez Action J'achèterai des petits paniers Des petits trucs comme ça Ou des petits seaux Vous savez que je peux pendre Au bout de la chaînette Pour qu'ils puissent se mettre A l'intérieur Ici par exemple Au dessus de moi Ou au dessus du bureau de chéri Et tout ça Voilà Mais ça C'est pas pour tout de suite Les faire sortir ici Il faut savoir qu'ils s'habituent à nous Et à la maison Et à l'environnement Et au chien Et au chat Oh là là Je suis extrêmement chiante Cette semaine Je vous jure C'est Franchement je comprends pas Si vous êtes encore là Depuis le début de ce vlog Je comprends pas Faut vraiment être un petit peu sadomaso Pour écouter me plaindre comme ça Par contre je trouve plus mes lingettes Pour les lunettes Et mes carreaux sont dégueulasses Oh surprise Donc je vais fouiller après ça J'en ai en haut encore Ah mais j'en ai racheté une boîte Je crois qu'elles sont là Je vais détailler mes carreaux Recharger mon téléphone Allez tourner le hall Et après ça sera couturer les vidéos Enfin Regarder les vidéos Il y a plein de trucs criminels Qui sont sortis sur les chaînes Que je suis Alors je vais vous faire une vidéo Je sais plus pour quand Puisque du coup J'ai modifié un peu le planning Je vous ai dit Ah bah je vais vous le faire Pour vendredi prochain Les chaînes de true crime Que je suis Mais je vais pas incorporer Les chaînes d'émission Criminel que je suis Donc dites moi Si ça peut vous intéresser Que je refasse La même chose après Avec tout ce qui est Enquête criminelle Faites entrer l'accusé Et des choses comme ça Pour tout regrouper Ce que je regarde C'est ce que j'aime bien Et voilà Ok Allez Sur ce Je vous reprends tout à l'heure Quand j'ai le disque Si jamais j'arrive A le monter moi-même Sinon ça sera Je vous montrerai demain Quand monsieur l'aura monté Ce soir Après le boulot Parce que je suis pas sûre D'avoir assez de force Que pour s'il faut Clipser, visser Et compagnie Donc Voilà Je vous reprends Soit tantôt Soit demain Alors Il est super tard J'ai une tête Je ressemble plus à rien Il y a mon linge derrière Que je dois ranger Il est 20h20 Et J'ai les 40 et gas Voilà Mais On vient de rentrer Il n'y a pas très longtemps De Action Enfin On a été chez Action Puis après On est passé faire les courses Au Cora Pour l'acheter Ce qu'il fallait Principalement Pour préparer Le nectar Des petits chouchous Et du coup On a été chez Action Pour essayer de trouver Des trucs que je pouvais bricoler C'est pour ça Je vous fais le haul Maintenant et pas demain Parce que comme ça Ce soir Je vais passer ma soirée A bricoler Tout simplement Mais on n'a pas acheté que ça Donc je vous montre On a d'abord Racheté une moustiquaire Voilà On en achète tous les ans On en met une à la fenêtre De la cuisine Et une à la porte De la buanderie Que le chien nous arrache Tous les ans Donc on doit changer Tous les ans On en a encore une De stock Mais on aime bien En avoir toujours d'avance Parce que des fois Même en plein été Ils nous les arrachent Chéri a repris Un ou deux couverts Donc quatre fourchettes Quatre couteaux Donc je vous affiche les prix Bien sûr Voilà Ils ont l'air assez costauds Donc on verra ce que ça donne Je vais plus avoir de place Sur mon bureau Je vais essayer de vous montrer Tout ce qui n'est pas Pour les chougis Je suis là Et de vous montrer A la fin Tout ce qui est pour les chougis Il a repris Deux trucs comme ça D'épices On les aime beaucoup Et ils ont toujours Plein de sortes Donc c'est le Smoky BBQ Et le Sweet Chicken Aromates pour volaille Et sel Épices pour barbecue Avec sel Ils disent pas trop Ce qu'il y a dedans Enfin il faudrait lire Les ingrédients Mais voilà On les aime beaucoup C'est sous forme de Soit de moulin Ceux-ci c'est à saupoudrer Donc c'est moins chiant Que les moulins Parce que les moulins Ils sont chiants Je vais essayer de reboire Un peu plus d'eau Parce que je sens Que je suis déshydratée De partout Donc je me suis acheté Un gobelet Pour boire à la peigne Voilà J'adore ça J'en achète tous les ans Blindé Mais les gosses Finissent toujours Par me les piquer On a pris de l'huile de saumon Pour mettre dans les croquettes Du chien Pour sa aide Pour la peau Et le pelage On nous les a conseillés Chez Tomenko Sauf que ça coûtait 15-20 balles Le bidon Bon certes Un peu plus gros Que celui-ci Mais là il y en avait Et c'est très rare D'en trouver A ce prix là Donc on l'a pris Bon ça c'est pour les foogies Normalement Mais je vous le montre Parce que voilà J'ai pris des lingettes Alors là j'ai pris Les Natural Baby Wipes Donc normalement Il faut dire Que ce soit sans odeur Mais impossible De trouver Les lingettes Sans odeur Même chez Cora Les seules qu'on a trouvé C'était dans Une gamme bio A 5 euros au paquet Donc non Non ça va Elles sentent pas Non Elles sentent pas tant que ça Donc je sais que je pourrais Les faire un truc Parce qu'il va y en falloir Puisque c'est des bêtes Un peu comme les furets Qui est marqué Donc On risque de se faire Faire pipi Et caca dessus S'ils sont sur nous Bien évidemment Alors Chez lui C'est repris Une crème chauffante Comme ça Pour les muscles Elle est Franchement bien Efficace Il y a de l'huile essentielle Dedans Donc il faut supporter Moi souvent Ça me donne des petits boutons Et ça me gratte Ça dépend sur quelle zone De mon corps Je la mets Mais c'est toujours utile D'en avoir On a repris Des briquets Voilà Parce que chez nous Il y a des petits lutins Qui les mangent J'ai pris pour genre Chez moi Pour demain midi Des nouilles Ou pour vendredi Ah bah non Lui il n'est pas là Mais nous j'ai pris Un paquet de nouilles On adore les nouilles Ça c'est pour les bébés J'ai retrouvé Enfin 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 J'en ai pris trois Le spider Il y en avait plein Mais j'en ai pris que trois Parce que ça dure quand même Assez longtemps Voilà J'adore ce spray Pour les cheveux C'est mon préféré Il sent divinement bon Et je suis trop contente De l'avoir retrouvé Voilà Voilà Je suis trop contente Alors Je me suis pris Deux paquets De bifis Italiennes Je crois que c'est Ouais Italian herbs Mon dieu Qu'est-ce qu'ils sont bons Ceux-là Je les ai goûtés Dans mon dernier haul Enfin Je les ai achetés Dans mon dernier haul Et je les ai goûtés Ils sont extra Superbes Alors Chérie a pris des crunchy crackers Crème et oignon Donc ça On n'avait jamais lu On goûtera Superbe J'adore tout ce qui est crème et oignon Les chips crème et oignon C'est les meilleures crèmes Chips au monde Et j'ai pris pour goûter À cause des mis Le Arizona watermelon Voilà Il y était Donc je l'ai pris Je ne sais pas trop Si je vais aimer Je n'aime pas trop Tout ce genre de boisson Mais au pire J'ai déjà bien Et le reste Pour faire du bricolage Que je vais aller m'empresser De commencer Enfin une fois Que j'aurais mangé Parce que j'ai un petit peu faim Vous trouvez Je vous en ai qu'un Mais j'en ai pris deux Un porte-clé Comme ça Avec un petit emoji Voilà Avec un arc-en-ciel Donc ça on s'en fout Je l'ai pris pour la chaînette Puisque c'est bien D'avoir des petites chaînettes Pour qu'ils puissent grimper Et descendre D'un peu près partout Donc j'en ai pris deux Demain je vous montrerai Enfin peut-être pas demain Parce que demain Chéri et on coujait Après demain Je vous montrerai Les quelques bricolages Que j'ai amélioré aujourd'hui Donc ça j'en ai pris deux J'ai trouvé un petit jouet Comme ça Parce qu'ils aiment aussi Beaucoup ce qui fait du bruit Avec une petite paille A l'intérieur Que je suspendrai Aussi dans la case Ils aiment beaucoup Ce genre de trucs Maintenant il faut juste Que je demande Non je crois Qu'ils passent dedans Au pire Ils ne peuvent pas se coincer Dedans normalement J'ai pris ceci Donc c'est des élastiques Comme ça Pareil Pour leur faire des petits jeux Qui pourront s'amuser A tirer dessus A se suspendre Et tout ça J'ai trop hâte de faire tout ça Alors j'ai trouvé Et j'en ai pris trois paquets Je vous en montre qu'un De toute façon J'en ai déjà ouvert un Pour les chichous Parce que là C'est pour les deux Les petites balles Comme ça De déco en osier Alors les chichous Vous donnez une balle Comme ça Je lui ai donné la toute grosse Amie Il reste déjà plus que la moitié Là en 15 minutes Il les défonce Lui et Luna Queenie elle met un peu plus de temps A jouer avec ses jouets Mais eux non Ils défoncent Oui ils défoncent tout Mais j'en ai pris que deux Alors finalement peut-être Vraiment qu'il y en ait un Qui soit restant Alors toujours pour et les chichous Et les chougis J'ai pris ceci Un lot de grosses perles en bois Comme ça Pour faire des petits jeux Ça je peux les mettre aux chichous Parce que c'est du naturel Il n'y a pas de peinture dessus Et eux ils les mangent Ce qui ne sera pas le cas Des petites bêtes Même chose pour ceux-ci C'est des petits boutons en bois Comme ça Donc voilà Ça peut être sympa De leur faire un petit truc Pour jouer avec ça Et le dernier truc Alors il est fendu en dessous C'était le tout dernier paquet Donc il manque peut-être des perles Mais tant pis C'est des perles en bois Comme ça Bon là elles sont roses Mauve Lila Fuchsia Voilà Pour Avec la corde Pareil pour faire Pour faire des petites attaches Des petits jouets Tout ça C'est typiquement le genre de truc Que eux adorent Pour jouer Et qu'on peut mettre Contrairement aux chichous Parce que Ce n'est pas des rougeurs Donc ils ne vont pas grignoter le bois Ils vont juste jouer avec Donc voilà C'est le dernier produit Que j'ai obligé de tenir en vert Je vais le mettre dans un plat Ce sera plus simple Je vais le remettre tout de suite dedans Je regarde Ah non Il y a encore ça Oh mon dieu Ce truc là Je suis trop contente De l'avoir trouvé Pour les choubis Il faut juste Faire gaffe De ne pas perdre le couvercle Parce qu'il ne tient pas super bien Il faudra que je regarde Ça C'est un truc pour jouer Normalement c'est pour les chatons Mais vous savez Il le secoue Et vous avez les petites friandises Qui sort Donc je leur mettrai des petits Je ne sais pas pourquoi Des grains de raisin Ou des trucs comme ça J'en cherchais un Pour le recommander Et là j'en ai trouvé Il y en avait Il y en avait un turquoise Mais c'était une poule Donc je préférais la petite souris Je suis trop contente D'avoir trouvé ce truc là Je vous jure Ah oui il m'en faut peu Pour être heureuse Mais je suis très heureuse D'avoir trouvé ça Voilà Voilà Ils vont s'éclater Bon ben voilà Ce qui conclut donc Cette partie Au du vlog Le vlog est déjà très long Donc je ne sais pas du coup Si je vous prendrai demain Je vous ferai peut-être Juste un petit coucou Pour voir Ah je me suis fermaquée Il manque une plume On a dû l'arracher dans le On a dû l'arracher dans le sac Tant pis Je verrai bien si on se reprend Un petit peu demain Sinon je viendrai clôturer vendredi Mais on est déjà un bon moment De vlog Voilà Donc allez Sur ce je vais aller manger Et bricoler Et on se retrouve Soute demain Soute après demain Mais de façon C'est tout de suite pour vous Alors il est 11h45 Voilà Je viens de terminer Et à l'instant C'est de réel Donc coiffure Et make-up Que vous aurez La semaine prochaine J'en pense Ou la semaine d'après Je n'ai plus Je n'ai plus où je suis Bref Bref Donc je vais vous montrer Les petits bricolages Que j'ai fait Hier soir J'ai fait ça quand même Jusqu'à une heure une matin Donc je suis un petit peu Népuisée Mais on s'en fout C'était tellement grave J'ai pas fini Alors J'ai tout rangé D'une boîte Comme ça Parce que je ne pourrais pas Tout mettre dans leur cage Il ne faut quand même pas rêver Il faut quand même Que les bestioles Puissent rentrer dedans Donc Je pourrais switcher Et voilà Je vous en veux Alors ce que j'avais déjà fait Et que j'ai un petit peu Modifié Je crois que vous avez Je vais montrer Avec les anneaux de douche J'ai changé J'ai mis des serflex Comme ça En plastique Plutôt que les trucs En fil d'aluminium Parce que C'est plus sécure Pour eux J'ai rajouté Les petits pots Ici Pour pouvoir leur mettre Quelques petites friandises Et j'ai mis des crochets Pour pouvoir les enlever Et les nettoyer Et en dessous J'ai ajouté un emporte-pièce Tout simplement Voilà Je vais prendre Pour quand je vais faire Les cookies De toute façon Donc J'ai fait pareil Avec celui-ci Donc là C'est des anneaux De rideau Et j'ai accroché Celle-ci Après Et j'ai mis Un autre emporte-pièce En dessous Après Ça pourra servir aussi Pour quand ils se baladent Dans la maison Celui-ci Pareil J'ai changé Les unis Donc j'ai récupéré Des capuchons De sérum Et compagnie Voilà Pour mettre après Pareil Toujours pour mettre Des friandises Et un autre Emporte-pièce Alors Hier J'ai fait Des petits bricolages Avec les petites Perles Et compagnie Je me suis éclaté Alors J'ai d'abord C'est celui-ci Voilà Donc C'est tout Simplement Alors Le truc Je ne sais pas Si ça tiendra Beaucoup L'élastique S'il se pend Après Et tout ça Donc ça Je verrai Au pire Je changerai Si ça casse Je récupère Les perles Et je recommence J'ai mis Un des trucs Porte-clés Ici Donc en fait Il faut que ça fasse du bruit Pour que ça les amuse Et qu'ils puissent S'accrocher après Pour sauter Comme s'ils sautaient De branche en panche Mais là Ça sera de jouer En jouer J'ai fait celui-ci Avec les perles Plus naturelles Et les deux Deux trucs comme ça Et un demi Elastique Coupé en deux Là Les cheveux Voilà Donc ça Ils peuvent se mettre dessus Il n'y a pas de souci A l'intérieur C'est un serflex Enfin trois serflex Que j'ai mis en triangle Alors j'ai fait celui-ci Pour donner A la personne Qui me revend Les bébêtes Pour les siens Pour les parents Parce que voilà Elle a passé énormément De temps A me conseiller A répondre A toutes mes questions Et il y en a eu Un paquet Parce que si vous commencez A me connaître Quand je prends Une nouvelle bébête Même une race de chien Que je ne connais pas J'ai fait des recherches A gogo Pour savoir Pour qu'il soit au mieux Donc j'ai voulu En faire un pour elle Pour la remercier Voilà Tout simplement De tout le temps Qu'elle a pris Donc j'ai fait celui-ci Avec les boutons Et les perles roses Poudrées Donc pareil Ça va faire du bruit Cette petite bébête Devrait bien aimer Ceux-là Je vous avais montré Je crois Avec les trucs de téléphone Voilà Je vais recevoir Des autres chaînettes Que j'ai commandé Sur Aliexpress Donc je pense Que je rajouterai Sur celui-là Pareil pour celui-ci J'ai juste rajouté C'était d'un colis En fait D'un sautoir Voilà Alors J'ai fait ceci Voilà Donc ça C'est un bon en plastique Tout simplement J'ai rajouté Des petits élastiques Là Des perles Ici avec les deux chaînettes C'est plus costaud On est d'accord Et le porte-clés Pareil Ça fera du bruit Il doit être content Et le dernier Que j'ai fait Dans un ancien Houl action J'avais acheté Un rangement à couvert Pour mettre le foin Pour les chichous Mais ils ne l'utilisent pas En fait Ils s'amusent juste À sortir tout le foin Et à le jeter partout Donc je les enlevais Et je les remets Dans leur râtelier Qu'ils avaient avant Mais du coup Je me suis servi Pour faire un précollage Pour les choubis Ils sont trop contents Mais c'est trop beau Donc je vais le mettre Dans ce sens là Le haut vert Comme ça Ça leur fait une étagère En plus Pour se poser dessus Ils peuvent rentrer À l'intérieur De toute façon En grimpeu Après les barreaux Donc j'ai récupéré La boule Peut-être que le jouet Que je vous ai montré Hier vert Avec la boule à l'intérieur Je ne vais pas le remettre Parce que j'ai trop peur Qui se coince dedans J'ai rajouté Des petits choubis Comme ça À droite à gauche Et pareil J'ai fait des trucs Voilà Comme ça Ça va bien faire du bruit Ils vont être bien contents Et c'est un peu lourd Il faudra que chez Rimo fixe Celui-là Parce que juste avec du fil d'alu Mon avis Ça ne tiendra pas Mais voilà Au pire Je peux le remettre aussi Dans la maison Pareil Il y a un prêt Suspendu au mur Donc je ne sais pas trop Lesquels iront dans la cage Et lesquels Je mettrai de côté Pour plus tard De toute façon Il faut changer Comme les chichous Il faut changer régulièrement Pour ne pas qu'ils s'ennuient Dans leur cage Donc je vais avoir moyen De changer À gogo Sans compter Tout ce que je trouverai Encore par après À chaque fois que j'irai au magasin On commence à me connaître Alors les boules pour les chichous En nausier Le temps que je fasse le coure Que je suis descendu Ils étaient quand même Trosés Après ils se battent Donc j'aurais fait aussi Une belle couronne Avec toutes les boules Dans nausier Comme ça Et des grosses perles en bois C'est vraiment Cuny elle a été démonter Pour tout foutre dans son lit Pour garder tout pour elle Petite écharoline Mais qu'est-ce que je l'aime Elle est calime à mort en ce moment C'est vrai de vous montrer un petit peu Soit ce soir soit demain Je ne sais pas si aujourd'hui Ils vont sortir Puisque j'ai arrivé là Vraiment Je vais le poser ceux là Voilà Donc je suis bien contente J'ai montré hier à Céline Donc Qui me revend Les trucs Je lui ai montré Ce que j'ai fait Elle m'a dit Oh il va être trop content On sait qu'elle est avec ça Merci c'est adorable Et tout Mais je dis Voilà Je dis après tout le temps Qu'elle a passé Parce que ça fait quand même Plus d'une semaine maintenant Que non-stop Elle répond à toutes mes questions Et tout Donc Voilà Bon après C'est pas une éleveuse C'est une particulière Qui revend les bébés Qu'elle a eu Sauf que Les gens ne sont pas obligés Elle n'était pas obligé De me les garder Non plus Pendant plus d'une semaine La cage n'a toujours pas bougé J'ai envie de débrésir Donc voilà Mais Je trouvais ça Super sympa Alors hier J'ai commandé Des petites boîtes Pour mettre les dents De bébés Normalement J'ai vu ça Dans une astuce D'une américaine En fait Elle met les boîtes C'est des toutes petites boîtes Comme ça Avec un petit couvercle Qui s'ouvre Avec une friandise Pendant la nuit dedans Pour qu'ils s'amusent A chercher après Et à l'ouvrir Et à l'ouvrir Pour avoir leur friandise Donc j'ai commandé C'est un lot de 5 Que je payais moins de 5 euros Et je lui ai dit Que j'en donnerais une ou deux Aussi pour les siens Et j'ai commandé Une pochette De bondage Enfin Voilà De liaison Donc avec un filet Pour qu'ils puissent voir à travers Et avec une zipette Pour pouvoir Les enfermer Dedans Je me suis dit Comme ça Quand je nettoie la cage Avant qu'ils s'habituent A la tente Et que je reçois déjà la tente Je peux les mettre dans le sac En sécurité Pour pas qu'ils sautent dans la maison Je peux pas les laisser courir Sans surveillance Et puis je regarde une vidéo De la personne Avec la boîte à dents Les histoires de boîte à dents Et elle dit Surtout ne commandez pas Ce genre de truc sur Amazon Ah bon La vidéo faisait 7 minutes Donc 10 minutes après Avoir passé ma commande Je dis j'y vais annuler Je pouvais plus Voilà Ils ont décrété Que je pouvais pas l'annuler Donc je reçois Demain Ouais Demain Donc on regardera De quelle qualité elle est Parce qu'après J'ai quand même pensé Après aller voir Les commentaires Après Voilà Elle est bien notée Grosso merdo Elle a 4 étoiles Je crois 4 étoiles et demie Et il y a quand même 300 et des commandes Donc c'est pas rien Mais j'ai vu qu'il y a une personne Qui l'a reçu Il n'y avait pas le grillage D'aération C'était juste une petite pochette Bon après Si elle n'est pas correcte Je la retourne Bref Bon Je vais aller Manger Parce que j'ai vraiment faim Normalement je dois vous tourner une vidéo Mais je ne sais pas si j'aurai les fois De le faire aujourd'hui Je le ferai peut-être demain Je verrai bien Du coup demain Je reçois ma petite commande chine Aussi Que j'aurais su Je n'aurais pas commandé non plus On est d'accord Mais je vous montrerai Bon après il n'y a pas tant de choses Et voilà J'ai payé tous mes clarna Aujourd'hui Ça faisait mal au cul Voilà C'est tout Bon je pense que je ne vous reprendrai pas aujourd'hui Parce que bon C'est férié Là c'est l'heure Je vais manger Donc après je vais être automatiquement Complètement HS Et je vais avoir envie de dormir J'ai encore du bricolage à faire Voilà Il faut que je fasse le montage D'être réel Et de cette partie du vlog Donc Ouais On switch le jour Et je pense que le vlog est déjà assez long Sur les 3 jours Là je suis déjà une heure Donc là encore 10 minutes en plus Plus demain Que je vous dis au revoir Que je vous montre la commande chine Et tout ça Ça va être très long ce vlog Vous allez être content Euh Je crois que c'est tout J'ai pris mon pinceau fond Ouais J'ai tout préparé pour redescendre Ce que je devais prendre en bas Et Voilà Donc Sur ce Ensuite je joue Alors Il est 12h18 Et la semaine commence beaucoup mieux Que ce qu'elle n'avait commencé Enfin termine Beaucoup mieux que ce qu'elle n'a commencé Donc chercher la cage M'a mis les cotettes Voilà Donc après je vais faire le montage De la cage Et tout préparer Et au plus tard Demain Après ils sont à la maison Voilà Parce que mon frère m'emmène les chercher Vu que Jéré n'est pas là Il va déménager son frère Et J'essaye de négocier Pour aller les chercher ce soir Mais je doute Parce que La dame elle veut En fait Mettre la caisse Pour les transporter Au petit matin Dans la cage Là-bas Pour qu'ils s'endorment dedans Pour pas trop les perturber Maintenant je sais pas Peut-être qu'elle peut trouver une astuce Pour pas trop les perturber Mais que j'aille les chercher quand même ce soir Quand Chéri rentre Ça serait cool Je sais pas Je lui ai demandé J'attends la réponse Sinon ça sera demain Donc vous vous les verrez Que dans le prochain vlog Mais lundi C'est le premier truc Que je vous montre Voilà Donc j'ai trop hâte De toute façon J'ai encore fait deux bricolages Hier mais bon Ils n'eront pas tous dans la cage Je vous les montrerai pas maintenant Je vous montrerai tout ça La semaine prochaine Et au fil des vlogs Parce qu'il y en a Que je vais me servir Pour accrocher ici aussi au mur Pour qu'ils puissent jouer Je crois qu'ils vont Pour les lâcher Et voilà Donc je vais essayer De pas trop épiloguer Pendant deux heures Pour clôturer ce vlog Puisque j'ai du montage de cage à faire De l'arrangement de cage à faire Et voilà Tout simplement Mais je vais quand même vous montrer J'ai reçu ma commande chine Et Amazon La pochette que j'ai commandé pour eux Justement Donc c'est celle-ci Avec un bambi Mais bambi a pas de tête C'est dommage Parce que j'ai pris exprès Avec le bambi Alors ici on le voit un peu Mais ça fait des panthères non plus Et il a l'envers Mais bon C'est pas grave Elle est très jolie quand même Vous avez donc la sangle de transport Qui se règle Et c'est des pochettes comme ça En fait Qui se zippent Pour les enfermer à l'intérieur Pour pas qu'ils bougent Que vous pouvez accrocher Soit à la lanière Soit directement Après vos bretelles de soutif Ou votre pub Ou voilà Pour les avoir sur vous Et avec une grille d'aération Et à l'intérieur C'est molletonné doudou Pour qu'ils soient bien cosy Donc là j'ai mis un truc Pour mettre mon odeur à l'intérieur Et voilà Au départ j'avais dit Que j'en achèterais pas Que j'en achèterais pas Et que je garderais celle Que j'ai fait moi-même Mais après j'ai pensé Pour échelle véto Ou des trucs comme ça Ou pour quand je dois nettoyer la cage Pour les mettre en sécurité Pour pas qu'ils puissent se barrer Il va les mettre une guise ferme Donc voilà J'ai acheté celle-là Et donc sur ma petite commande chine Alors vous allez voir Que c'était vraiment une riquet qui commande C'est pour ça que je vous fais pas un haul Parce que ça sert absolument rien J'ai commandé principalement des strass Pour pouvoir coller ici Puisque c'est ma nouvelle obsession Et ailleurs aussi Voilà Donc je sais pas si vous allez bien voir J'ai pris ceci Ça m'a fait penser à Sailor Moon Voilà C'est une espèce de petite sucette En forme de cœur Comme ça Brillante J'ai pris ceci Que c'est des strass Comme ça Donc normalement c'est pour mettre sur les ongles Donc ils sont un peu arrondis Donc c'est un peu chien collé Il faut mettre plus de colle Mais ça fonctionne très bien J'ai pris ici des fleurs Avec un pendant Donc j'essaie de vous en mettre une à l'écart Pour vous montrer mieux Voilà Donc à chaque fois il y a 10 pièces J'ai pris des couronnes Avec un pendant Mais j'ai Mais celles-ci elles sont dorées Les pendants Là on voit pas bien le pendant Mais vous avez l'idée J'ai pris celles-ci Les étoiles avec un pendant Je cherchais des avec des pendants extraits Parce que je trouve que ça fait tellement beau Voilà Et je peux aussi les mettre ici Des lunes avec un pendant D'ailleurs c'est un pendant étoile Donc vous pouvez le coller dans les deux sens en fait C'est super beau Et j'ai pris des Avec des perles Donc là c'est des grosses traces En fait là il y a des cœurs des lunes Et des étoiles en perles blanches Voilà Et ici c'est des nœuds De deux sortes Des étoiles Des cœurs Mais c'est des colorés Voilà pour les petites traces Donc j'ai également pris un Pinceau highlighter Bah oui j'en ai pas assez On est d'accord Mais j'aimais bien la couleur des poils Tout simplement Voilà Il est très beau Et il est très beau Au passage Et c'est la forme pour les étoiles Que j'adore Donc j'ai pris celui-là Et j'ai pris un lot Deux-trois bits Avec des cours Donc je vous ai pris tard Parce qu'il y a Végide Qui est repassée ce matin Vu qu'elle a été entangée Et mon frère est venu à l'âme Je trouvais Juste avant Végide Donc c'était une journée Trop difficile pour Ménu Donc voilà les stylos Avec des couronnes Très jolies Et puis avec des petits strass Ici Voilà C'est tout con C'était vraiment pas grand chose Mais je suis bien contente De ma petite commande Et bah écoutez Sur ce Je vais clôturer ce vlog Je vous ai donné le planning La semaine prochaine Je sais plus Donc non Je vous l'ai pas donné Lundi je vous fais pas de vidéo Parce que bon du coup Comme j'ai été beaucoup occupée avec ça Que j'ai été malade Et que j'avais pas le moral J'ai pas filmé J'ai plus de vidéo d'avance Là Le haul que vous Vous avez eu Vendredi Et le vlog d'aujourd'hui Et j'ai plus de vidéos Moi d'avance Je vais tourner Demain je pense Ou peut-être lundi Lundi pas le choix Parce qu'il faut les vidéos Pour la semaine Je pourrais tourner en même temps Donc ça m'arrange Donc lundi Donc lundi pas de vidéo Mais mercredi Les produits terminés Ring du make-up Sur 6 mois à peu près Et vendredi Je vous fais Je regroupe Toutes les chaînes De true crime Que j'aime bien regarder Et dimanche le vlog Voilà Plus les réels Mardi Jeudi Et samedi Et voilà Bon sur ce Je suis allée m'occuper De mes petits chouchous Enfin de la cage Et mes petits chouchous Et on se retrouve Donc mercredi en vidéo Dimanche prochain En vlog Comme d'habitude N'oubliez pas de vous abonner Si c'est pas encore fait De mettre le petit pouce en l'air Et tout ça Comme d'habitude Et en attendant La prochaine vidéo Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz